Lors de l'activité du 26 septembre dernier, plusieurs parmi vous ont pu entendre et voir la descendante directe de Marianne Gaboury, Madame Liliane Coutu-Maisonneuve, venue d'Edmonton, en Alberta, prononcer une allocution sur son ancêtre. Ne pouvant être des nôtres aujourd'hui, elle sera représentée par son garçon, M. Marc Maisonneuve, à qui nous demandons de bien vouloir s'avancer et prendre la parole. Merci. Bonjour. C'est une grande salle quand il y a beaucoup de monde. Je ne m'attendais pas à ça parce que j'ai été ici aussi le 26 septembre. C'était très agréable. Alors, chers membres du comité, membres distingués, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai été descendu d'Ottawa un matin. Je suis l'agronome. J'avais un rendez-vous à l'Assomption. Puis ça fait partie d'une belle journée, disons. Alors, de la part de ma mère, évidemment, qui malheureusement ne pourrait pas être ici, est en Alberta. Elle est partie de Saint-Didore vers Edmonton aujourd'hui, justement. Pas en canot, là, mais ils ont apporté leur SUV, là. En tout cas, alors, ma mère, elle était bien fière de me demander. Elle est un peu plus francophone que moi, mais je me débrouille quand même pas mal. Ça fait seulement une dizaine d'années que je suis vraiment dans le milieu francophone. J'ai été élevé, puis au-delà de 30 ans, j'ai passé ma vie en Alberta, Colombie, travailler, puis jouer au hockey, puis faire bien des choses, mais beaucoup en anglais. Alors, ça me fait beaucoup plaisir. Je suis bien fier d'être ici parmi vous. Alors, ma mère, Liliane Coutu-Maisonneuve, descendante de Marianne Gaboury. Alors, moi, je suis descendante aussi. Puis j'ai appris ça plusieurs fois. Alors, au nom de la famille Coutu de l'Alberta, je tiens à féliciter et à remercier le comité mémorial, l'Oriel Marianne Gaboury, la Jumadière, ainsi que la municipalité de Masquinongé pour ce grand projet de commémoration. J'aimerais aussi honorer mon, bien, c'est mon arrière, arrière-grand-père, comme la chanson, Pierre-Henri Coutu, originaire de Barthier et son épouse Marie-Catherine, la Jumadière, la petite-fille de Marianne Gaboury, et de Jean-Baptiste, la Jumadière, qui ont fait partie de l'histoire de l'Ouest canadien. Louis Riel a été souvent hébergé chez eux, à Winnipeg, pendant les années de 1870, les années de revendication. Et Gilles Laporte, je pense que ça serait de bon Jack pour nous expliquer tout ça. C'est incroyable, Gilles Laporte. Je suis reconnaissante aussi de mon grand-père, alors mon arrière-grand-père, Paul-Albert Coutu de Saint-Paul-Alberta, et de mon grand-père, Laurent Coutu de Brosseau, en Alberta, qui ont transmis la mémoire de leur ancêtre, Marianne Gaboury. Cette grande pionnière est partie de Masquinongé, en mai 1806, avec son époux Jean-Baptiste la Jumadière. Ils ont passé quelques temps dans la région de Winnipeg, et on les retrouve ensuite, en août, 1808, au Fort Edmonton. Enfin, c'est à cinq minutes où je suis né, alors c'est bizarre. Connus sous le nom de Fort des Prairies, en 1811, ils sont repartis pour le Manitoba. Ils ont eu huit enfants, Reine, Jean-Baptiste, Josiette, Benjamin, Pauline, Romain, dont c'est mon ancêtre, enfin un des porteurs du cercueil de Louriel, Julie, la mère à Louriel, et Joseph. Après 210 ans, c'est un grand plaisir de rencontrer la famille très accueillante, en passant, des descendants de Pierre Gaboury à Masquinongé. Merci de votre accueil chaleureux, on les voit là, envers les cousins de l'Ouest. Et on espère resserrer les liens de la famille encore cet été, quand ma mère reviendra. Dans l'Ouest, Marianne Gaboury est devenue le symbole de toutes les femmes courageuses, qui ont laissé leur famille, leur patrie, pour s'établir dans l'Ouest. C'est aussi les lages mondiaires qui ont demandé des religieuses et des prêtres pour fonder des paroisses, des écoles et des hôpitaux. Aujourd'hui, avec ce projet de commémoration, l'histoire de Marianne Gaboury et de Louis Riel sera préservée dans la mémoire de cette communauté, de ce peuple et de cette province. Louis Riel avait dit, « Je n'ai que mon cœur, il y a longtemps que je l'ai donné à mon pays. » Maintenant, ce sera à nous, chaque Canadien, de continuer de revendiquer nos droits et de s'engager à contribuer à l'épanouissement de nos communautés, nos provinces, notre pays et notre peuple. Merci. Merci beaucoup, M. Maisonneuve. Notre prochaine personnalité est bien connue du monde de la radio et de la télévision. Communicateur au pair, passionné d'histoire et de voyage, Mesdames et Messieurs, accueillons M. Gilles Proulx. Chers amis, très heureux et impressionnés d'être dans votre petit patelin qui remonte à la Nouvelle-France, dont j'ai à peine découvert tout à l'heure, après mes 75 années passées sur cette terre de la Nouvelle-France, quelques coins qui sont encore vivants pour rappeler notre histoire et nos racines. Et je salue en passant, je suis très fier de voir que des représentants des premiers occupants sont ici, tout comme vous tous, les tricotés serrés, les deuxièmes occupants et les nouveaux occupants également. Et ma pensée ne peut pas faire autrement aujourd'hui, comme tout le monde, et on l'a rappelé, de me diriger de l'autre côté de l'Atlantique et songer à la mère patrie qui est éprouvée. La mère patrie dont nous sommes immensément majoritaires, descendants de celle-ci, mais nous ne le savons plus parce que nos élites politiques ont décidé d'oublier l'enseignement de l'histoire, ce qui est une véritable tragédie. Et tout à l'heure, Jean, dans son magnifique discours, je dois d'ailleurs saluer les organisateurs d'avoir trouvé cette pléthore de discours coureur très pédagogique et instructif, disait qu'avec les Français, nous étions bien traités, ce qui est vrai. Nous n'avons pas tenu ici deux sans en temps, les Québécois ou les Français descendants, sans les alliances avec les Amérindiens, toutes les nations à une exception ou deux près. Alors, on eût été deux autres, qui étaient même dans nos armées parfois et portaient l'uniforme français, nous n'aurions pas pu tenir aussi longtemps avec si peu de monde. Et quand on nous dit encore dans les âneries de l'enseignement démagogique qu'on a volé le territoire, on les a décimés, ce qui n'est pas notre cas, faut-il le dire, pour arrêter de se culpabiliser, nous n'avons pas de passé génocidaire, les descendants de la vieille France, nous ne sommes pas des Portugais, des Espagnols ou même des Britanniques, parce qu'on n'aurait pas pu se permettre cela, vu notre nombre et aussi vu l'accueil qu'ont manifesté les nations amérindiennes quand Champlain est arrivé. Le 22 novembre, aujourd'hui, c'est une drôle de date, quand on regarde dans les éphémérides, les références qu'on y amène. Je pense nécessairement au Patriot de Saint-Denis-sur-Richelieu, je pense à De Gaulle, je pense même à Kennedy, aujourd'hui. au 22 novembre, une date à retenir, mais aussi celle où, en 1885, 50 000 personnes se sont rassemblées derrière l'hôtel de ville de Montréal, l'hôtel de ville de notre vendeur de chars usagés qui dirige Montréal, depuis deux ans maintenant, où la petite presse Béat, notre presse omnubilée, fait des bilans à 100 % positifs, alors que je vous demanderais, je vous défierais de me dire ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Alors, dans ce sens... On inventera le chars d'usagère à Québec aussi, vous n'en faites pas, là. Alors, voilà la représentativité de nos élites politiques qui ne sont pas plus engagées, plus attachées à leur identitaire, comme si c'était une honte ou une maladie vénérienne. 50 000 personnes, et voilà, pour protester contre cette pendaison honteuse, et vont émerger des politiciens, un dénommé Wilfrid Laurier, qui va être à l'enseigne de l'hésitation pendant sa carrière, et honoré Merci, un grand premier ministre, qui va émerger pour combattre, justement, les empiétements du fédéral. Et cette pendaison aura été la première gifle, mais pas la dernière, en pleine figure, des Québécois ou des Canadiens francophones dans ce temps-là, aux Français. Il ne faut plus dire français. Vous avez vu Mélanie Joly, cette belle-fille qui porte bien son nom de famille. Les langues francophones, puis la langue francophone par-ci, puis la langue francophone parlant, comme disait Gilles tout à l'heure, ça augure bien. Alors, ça a été la première, mais pas la dernière des gifles que nous allons recevoir de la part de Johnny McDonald et ses descendants. Et à la suite, ce sera toute une série d'empiétements du fédéral dans la colonie du Québec qu'il faut rapetisser. C'est l'objectif de rapetisser le Québec pour le rendre dans l'insignifiance pour plus qu'il n'ait droit au chapitre dans le débat constitutionnel, comme c'est le cas depuis maintenant un an et demi où il ne faut pas parler de constitution. Et à la veille de sa mort, faut-il le dire quand même, Georges-Étienne Cartier, on est très tiraillé sur lui, il était à Saint-Denis. Après ça, il s'est affilié à ces gens qui ont articulé une nouvelle confédération, qui n'est qu'une fédération, avait quand même dit, avant de mourir, à des journalistes, méfiez-vous de Johnny McDonald. Il n'aime pas les Canadiens français. Le message n'a pas passé puisqu'il ne le fallait. Et aujourd'hui, on nous aime dans la docilité. On nous aime rampant. On nous aime justement dans l'ignorance de notre culture, de nos références historiques et politiques, grâce souvent à nos élites en place, nos élites qui refusent de nous enseigner l'histoire. Et je profite de ce petit moment puisque je n'ai que cinq minutes et j'ai quatre minutes de fête, pas pire, hein? C'est parce que je travaille à la radio. Il faut apprendre à dire en 30 secondes ce qu'on a entendu pendant une heure. Et je profite de cette occasion pour dire à nos élites politiques, dont Pierre-Carl, qui, en tout cas, est au courant de cet événement, s'il n'est pas ici, d'assumer son rôle de chef de l'opposition, de convaincre les deux autres partis, dont un est nationaliste au cours, et l'autre est supposé d'être souverainiste et ne démontre jamais de faire le combat pour ramener l'enseignement de l'histoire du Québec dans nos programmes scolaires. Merci beaucoup. Merci. C'est un appel qu'on fait depuis plusieurs années et qui, j'espère, un jour sera entendu. Notre prochain orateur, tout le monde le connaît, après des études en droit et en économie à l'Université de Montréal, se fait élire une première fois pour le Parti québécois en 1976 à le comté de Farbre. Il a exercé au fil des ans des responsabilités de ministre d'État au développement économique, ministre délégué au commerce extérieur, ministre des relations internationales, ministre des finances. En 2001, il devient premier ministre du Québec. C'est un homme de grande conviction et de cœur, un grand patriote, fier de ses racines québécoises et acadiennes. Mesdames et messieurs, l'ancien premier ministre du Québec, M. Bernard Landry. M. le maire, Mme la députée, M. le préfet, Mesdames et messieurs, chers compatriotes, et dans bien des cas patriotes, et en particulier, je veux saluer celui qui, avec une arbre fabuleuse, fait que nous sommes réunis pour un événement aussi sympathique qui est un élément historique important, Benoît Roy. Vous ne pourrez pas savoir combien de militants j'ai rencontrés dans ma vie, mais Benoît est un des plus ardents et des plus efficaces que j'ai connus. Mes hommages. Churchill disait que pour préparer un discours d'une heure, ça prend trois minutes. Pour un discours de trois minutes, ça prend trois heures. Je ne vous dirai pas combien de temps j'ai consacré, mais je n'abuserai pas de vous. et je veux faire mes hommages à ceux qui ont pris la parole avant moi. Normalement, j'aurais dû savoir tout ce qu'ils ont dit, puis c'était vrai dans bien des cas, mais même aujourd'hui, j'ai encore appris des choses. Merveilleux, c'est féru d'histoire, c'est convaincu, et la connaissance de l'histoire fait mieux connaître et interpréter l'avenir. J'ai été invité il y a quelques années à l'ouverture du Congrès des professeurs d'histoire du Québec. Ça se passait à la ville de Laval. Dans ça, j'étais député à Laval. Il y en avait une centaine. Alors, j'ai fait mon exposé, et puis le président est venu me voir après. Il dit, M. Landry, il y a un fédéraliste dans la salle, voulez-vous que je vous le présente? En d'autres termes, quand on connaît l'histoire, on a tendance à préparer l'avenir et voir l'avenir d'une façon positive. Alors, cet événement, justement, est consacré à l'histoire. L'histoire de France, dans les heures qui ont précédées, vient de connaître une tragédie invraisemblable. Comme je les connais, des milliers d'ouvrages vont être écrits à ce sujet, puis ils vont en parler encore pendant des dizaines et des dizaines d'années. On était en France, ils sont allés moi au cours des dernières années, et la bataille de Waterloo était dans les journaux à tous les jours, mais ça ne s'est pas passé hier. En d'autres termes, les grands peuples connaissent leur histoire. Et les États-Unis d'Amérique sont un bon exemple. Dans presque toutes les villes américaines, il y a des monuments à des personnages de l'histoire, guerre de sécession ou autre chose. Et on a un Québécois ici qui s'appelle O'Neill Perrier qui a bien étudié toute cette question, et il a vu des monuments qui portent le nom de Québécois. Pourquoi? Parce qu'il y a des Québécois qui sont allés se joindre à Lafayette et Rochambeau pour se battre pour l'indépendance des États-Unis. On va rappeler ça aux Américains, le jour où on aura gagné le référendum. On veut la reconnaissance immédiate. Et je crois sincèrement qu'on l'aura. Tellement cette chose est naturelle. Je reviens à ce qui nous unit aujourd'hui, Riel et sa grand-mère. Honoré Mercier, à la pendaison de Riel, a dit, ils ont pendu notre frère Riel. Mais là, on pourrait penser à notre sœur Marianne Gavoury, que nous honorons aujourd'hui. Et s'il a dit notre frère, c'est parce que ça représentait une réalité profonde. Tous nos anthropologues vous diront que la majorité des Québécois ont des racines amérindiennes. Amérindiennes. Nous nous sommes métissés avec les Amérindiens, alors qu'au sud du continent, États-Unis, ce n'est pas leur honneur. Et même au Mexique et en Amérique latine, on ne s'est pas métissés. On a essayé d'éliminer, d'éradiquer dans des opérations qui ressemblaient à des génocides. Nous, nous avons fait le contraire. Et c'était salvateur. Il est venu 10 000 Français en tout et partout dans cette nouvelle France de l'époque. 10 000. Leurs descendants aujourd'hui, 8 millions au Québec, 8 millions aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire qu'on était actifs et hyperactifs en termes de reproduction. Si les Français s'étaient reproduits aussi rapidement que nous, mathématiquement, il y aurait plus de Français que de Chinois. Alors, l'expression « coureur des voix », c'était pas uniquement au sens figuré. Et vous savez qu'en Europe, pour les naissances, ils disent « la cigogne passe », la cigogne qui tient là. Ici, qu'est-ce que nos ancêtres disaient? Les sauvages passent. Puis ils sont passés. Puis heureusement, ça fait de nous un peuple métissé et multi-ethnique. Et ça peut être une de nos fiertés et un de nos avantages. Métissé avec les Amérindiens, oui, mais par la suite, des gens venus du monde entier qui se sont joints à notre nation. Encore aujourd'hui, à condition que ça se fasse avec certaines précautions. Méfions-nous de la Constitution qui nous fut imposée et qui fait du multiculturalisme une doctrine canadienne. Il ne faut pas que ça soit une doctrine ni une pratique québécoise. Nous sommes multi-ethniques. Nous ne sommes pas et nous ne devons pas être multiculturels. Seul le Canada de Pierre-Éliott Trudeau a commis une telle infamie contre la volonté réunie de René Lévesque, Parti québécois, et Claude Ryan, Parti libéral. Les pays qui ont fait cette erreur sont tous en repentance. Même David Cameron, l'Angleterre qui était le parangon du multiculturalisme se repend et il y a mis, il n'y a pas longtemps, dehors de son bureau, une femme qui est arrivée voilée, premier ministre de Grande-Bretagne. Angela Merkel fait une bataille sans fin contre le multiculturalisme. Les Français le faisaient déjà et je pense que dans les semaines qui viennent, ils vont le faire et les années qui viennent, ils vont le faire encore un peu plus. Quand on change de pays, on change de pays. et ce que nous voulons, c'est que nos frères et soeurs issus de l'immigration appliquent ce qu'on appelle la convergence culturelle, deviennent des Québécois et des Québécoises. Ils n'oublieront jamais leur patrie d'origine et on ne peut pas leur reprocher, mais il faut qu'ils soient profondément attachés à leur patrie d'aujourd'hui. Il y en a dans cette salle que je regarde, qui sont des Québécois fabuleux et dont les entêtes ne sont pas à l'île d'Orléans, qui viennent ou d'Italie ou d'Afrique ou d'Europe de l'Est. Alors, il faut être accueillant, il faut être vigilant et prudent pour que cette intégration se fasse. Il y a un intellectuel québécois qui s'appelle Neil Bissontat, pas Bissonnette, Bissontat, Université Laval de Québec, qui a écrit un ouvrage très clair sur la perversité et le danger du multiculturalisme dont les premières victimes sont les immigrants et les immigrantes qui se regroupent dans des mouvements communautaristes et qui ne font pas les ponts qu'ils devraient faire avec la nation québécoise. Alors, c'est un avantage pour nous d'être multiculturel et il ne faut pas laisser certains détracteurs de l'aventure québécoise prétendre que notre aventure est ethnique ou raciale. Quand j'entends ça ou que je lis ça dans le Toronto Star, premier mouvement, ça m'enrage. Deuxième mouvement, j'ai pitié de de croire à une pareille sottise quand on voit le Québec tel qu'il est. Le Québec n'est pas une race, le Québec est une nation et c'est une insulte que de se laisser dire ça ou lire ça dans des publications et que tous les gens qui sont en politique à Québec ou à Ottawa considèrent que c'est un devoir de démentir cette absurdité. Nous avons ici une députée qui vient d'être élue au Parlement du Canada. Je ne vais pas vous dire quoi faire, madame. Vous devez vous débrouiller assez bien et vous en réélu. Mais je vous donne un petit conseil. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit à Ottawa ou ailleurs que le Québec est une race et que son aventure est ethnique, je vous prie de le démentir fermement. Vous aurez mon aide quand vous le demanderez. Alors, nous nous sommes donc métissés avec les Amérindiens pour notre plus grand bonheur et ça a laissé des traces profondes. Actuellement, le Canada n'est pas à honorer pour ses rapports avec les Amérindiens. Hélas, regardez l'actualité de tous les jours. Or, au Québec, ce n'est pas parfait, mais on est en avance du reste du Canada et de la plupart des autres nations qui ont à converser avec les Amérindiens en avance de plusieurs années. c'est René Lévesque qui a proposé à notre Assemblée nationale il y a quelques décennies que nous reconnaissions les nations autochtones comme des nations et nous l'avons fait à l'unanimité de notre Assemblée nationale. Quand on voit des sondages dans le reste du Canada, tout le monde au Québec, évidemment, sauf deux ou trois que je ne peux pas nommer, reconnaissent que le Québec est une nation. Savez-vous que 80 % des Canadiens nient ce phénomène? C'est comme nier la rotondité de la Terre. Il y a toujours une limite. Le Québec est une nation, c'est d'une évidence absolue et cela doit être compris, connu et nous avons le devoir d'agir en conséquence. Mais avec les Amérindiens, on a agi en conséquence. Nous avons signé le traité le plus exemplaire de l'histoire humaine avec la nation crie. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que je peux faire une affirmation aussi claire? Parce que les Nations Unies ont copié l'esprit de la paix des braves pour la convention des Nations Unies des relations avec les Amérindiens. C'est ça notre Québec. ce que je dis n'est pas que matérialiste, c'est humain, mais vous savez pas le bonheur que j'éprouve depuis quelque temps à lire les statistiques. En dix ans, écoutez-moi bien, la nation crie a rejoint notre niveau de vie. Les femmes battues, la drogue, le manque d'aqueduc, d'égout et de chauffage terminé. Ils vivent comme des Québécois et des Québécoises. C'est tout un bonheur. Et le reste du Canada a intérêt à s'inspirer de ce que nous avons fait. Alors, quand je vois des gens qui ont tendance à diminuer notre aventure collective, leur erreur est vraiment grandiose. Un journaliste du devoir à Paris, un des meilleurs journalistes québécois qui est à Paris, qui a écrit il n'y a pas longtemps « Je ne sais pas ce que je lirai dans nos journaux en arrivant à Montréal qui fait de nous la honte de l'humanité. » Il s'est bien rendu compte qu'on avait une tendance à nous déprécier. marquer les Français aussi, ils ont tendance à se déprécier, mais eux, ils ne se croient pas. Alors, nous, si on regarde ce que nous sommes sur le plan de la solidarité, cette nation multiethnique dont j'ai parlé, c'est une honte invraisemblable que cette nation ne soit pas encore aux Nations unies, mais uniquement au Conseil de la Fédération. Je respecte l'opinion de tous ceux et celles qui sont ici et qui ne partagent pas encore mes croyances et celles de millions de Québécois. Mais l'heure du réveil est arrivée. Le temps passe. Il joue contre nous. Notre Assemblée nationale a moins de pouvoir aujourd'hui qu'elle en avait quand René Lévesque a été élu en 1976. Qu'est-ce qu'on attend pour assumer notre destin? Ce n'est pas du nationalisme, c'est du civisme planétaire. Aujourd'hui, c'est un devoir pour une nation qui peut être libre de l'être et presque toutes celles qui pouvaient le sont. Il y avait 50 membres quand les Nations unies ont été fondées. Aujourd'hui, il y en a 200. Avez-vous entendu parler d'une nation qui a renoncé à son indépendance? Alors, à New York, au bord de l'East River, dans le siège social des Nations unies, il y a encore quelques chaises vides. Pour qui? Pour l'Écosse, pour la Catalogne et qui? Pour le Québec. Voyons, évidemment. Je ne veux pas. Monsieur Landry, Vous êtes ici pour la politique? Moi, oui. J'en fais toute ma vie. Vous êtes ici pour la politique? Vous êtes ici pour la politique? Vous êtes ici pour la politique? Quand Honoré Mercier a dit, ils ont pendu notre frère Riel, il n'y avait pas de politique dans sa phrase. Et Honoré Mercier, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fondé un parti politique qui s'appelait comment? Le Parti national. Et quel était l'objectif de Mercier faire l'indépendance du Québec? J'ai très bien entendu. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas votre niveau d'intelligence, mais je fais ce que je peux pour vous comprendre. Et je vous respecte, je l'avais dit, je respecte les opinions de tout le monde. Mais êtes-vous surpris d'apprendre que je suis d'un indépendantisme militant et un Québécois profond qui est humilié que notre peuple soit une salle simple province? Comprenez-vous ça? Applaudissements Et quand je dis ça, c'est vrai que je m'emporte un peu, et je suis content de m'emporter pour ma patrie. Mais je pense à nous, je pense à vous et je pense à nos enfants et petits-enfants. Parce qu'au rythme où vont les choses, non seulement c'est leur dignité qui va encore être atteinte en étant dans une simple province, mais c'est leur existence qui peut être en cause. Vous voyez les chiffres, là? Vous voyez ce qui est arrivé à l'extérieur du Québec? C'est fabuleux ce qui était au Manitoba et ce qui est aujourd'hui au Manitoba. Et si vous voyez les chiffres de ce qui se passe au Québec, hélas, malgré notre vigoureux combat, on a des reculs inquiétants. Je ne veux pas que notre nation recule. Je veux qu'elle avance. Je veux qu'elle soit surtout dans ce contexte que René Lévesque n'a pas connu, la mondialisation, une force extrêmement puissante qui a des avantages, mais qui a des risques majeurs. Et pour que la mondialisation soit vivable, réglementée et régulée, il faut des organisations internationales. Et dans le mot international, il y a le mot national. C'est pour ça que ce n'est plus du nationalisme primaire ou secondaire ou de quelque façon. Le Québec a le devoir pour que l'humanité soit mieux gouvernée, la mondialisation mieux régulée, de faire partie non pas du Conseil de la Fédération, mais des Nations Unies et de toutes les autres organisations. C'est ce que je vous souhaite et que je vous souhaite. M. Landry, M. Landry, restez avec nous. et que je vous souhaite les fichures. Alors, vous restez avec nous, M. Landry. Le comité voudrait souligner le travail et l'engagement de certaines personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leur détermination dans la réalisation de ce mémorial Louis Riel, Marianne Gaboury. Donc, j'inviterai M. Landry à rester. M. Fernand Gaboury, M. Gérard Hérault, Mme Claudette Carpentier, M. Roger Michaud à venir nous rejoindre ici sur la scène. Ce sont des certificats de reconnaissance pour le travail incroyable et magnifique, merveilleux que tous vous avez accomplis. Merci beaucoup. Bravo, M. Gérard Hérault. Merci. Alors, nous avons parmi nous un auteur-compositeur-interprète de talent. Ses chansons nous touchent et nous sensibilisent par ses sujets, sa mélodie et ses mots. Cet après-midi, il nous interprétera une chanson qu'il a composée en hommage à notre héroïne, Marianne Gaboury. Mesdames et messieurs, il me fait plaisir d'accueillir sur cette scène M. Alexandre Béliard. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada M. Alexandre Béliard. On va faire les... Je vais prendre mon temps et faire ça comme il faut. Voilà. Juste cinq minutes. On va le faire comme il faut. La tourne à deux, trois minutes et demie. J'ai le temps. Merci, Benoît. Benoît Roy. C'est très touchant pour moi de chanter. J'ai chanté Marianne Gaboury et Louis Riel en Acadie, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve. Je suis allé les découvrir chez eux au Manitoba, en Saskatchewan. Je ne suis pas allé jusqu'en Alberta. J'attendais que quelqu'un parte avant d'y aller. Et là, je m'en vais au Yukon et je m'en vais la chanter en Colombie-Britannique. Et récemment, je suis allé la chanter au Michigan, à Détroit. Et je l'ai chanté en Haïti. Et je ne l'avais jamais chanté ici. Et ça, c'est très, très touchant pour moi. Je suis très content. Puis c'est grâce à toi, c'est grâce à vous tous. J'étais aussi content d'ouvrir le dépliant tantôt. Je regardais les donateurs. Puis, papa, maman, ouais, bravo. Dans le groupe de Julie, j'étais content. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que dans notre famille, la francophonie hors Québec, c'est quelque chose que je découvre tous les jours à travers les chansons, à travers les voyages que je fais. Et pour moi, c'est devenu très important. C'est devenu... Ça m'a comme ouvert sur toute l'Amérique. Et je me sens moins isolé dans un petit village gaulois. Je me sens prêt, tu sais, je me sens plus fort, plus grand. Et pour moi, c'est nouveau, ça, de tout découvrir ces personnages-là qui ont fait l'Amérique. Elle fixe au bris aussi. Il faudrait peut-être et en faire une statue, il ne vient pas loin. Alors, Marianne, juste pour toi, devant la famille Coutu, notamment, c'est très, très touchant. Je suis content. Attends un peu. Ah oui, c'est vrai. Moi, je vais dire neuf enfants. Mais c'est parce qu'ils n'ont adopté un. Bien, ils ne l'ont pas vraiment adopté. Genre, Baptiste, il était ta main. Il y en avait une couple d'autres. Moi, je dis neuf. T'es entre toi avec quelqu'un qui a dit dix ou t'as dit huit. Moi, je vais aller avec neuf. Attends un peu que je me souvienne Auquel vie d'aventure fut la mienne À 95 ans, bientôt J'en ai vu tellement presque trop Avec mon beau Jean-Baptiste Toute une vie sur les pistes Bien, où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai De Masquinongé jusqu'à Pembina Dans nos sièges un possible trépas Jusque dans les pays d'en haut Portage, j'ai mis l'écueil Sous nos canaux Aux côtés de mon mari Et au péril de nos vies Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Première à faire la traite Dans les plaines J'apprécoute mes langues Amérindiennes Sautes des nez Si on crie au mandant Les pieds noirs Toujours un peu inquiétants Les fourrures Le pémican Et puis l'amour En coups de vent Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai J'aurais enfanté à la belle étoile Après de longues heures passées à cheval Au milieu de nulle part Et en plein champ J'ai offert aux prairies neuf beaux enfants Et mon petit-fils Louis Riel Qui prit les métis sous son aile Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Et voilà qu'aujourd'hui Ma vie s'achève Mais je n'ai pas peur Un dernier voyage qui m'emmène Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Où tu vas, j'irai Mesdames et messieurs Voici l'artiste, M. Jules Lachal Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Regardez le photographe ici s'il vous plaît Une horde ambitieuse Au mal de Nouvelle Terre Au mal de Nouvelle Terre Démarque chez les métisses Comme s'il n'existe gaffe D'un océan à l'autre Chemin de fer à tout prix Les millionnaires du rail Se sont offerts un pays Riel, le chef légitime De la Cénie-Boréa Réclame en norme digne Le respect de leurs droits Trahis par Ottawa Traités comme du bétail Les métisses n'ont plus le choix Il faut livrer bataille Victoire à Rivien Rouge Et près de la Cocana Tous leurs espoirs s'écroulent À Batoche plus tard Riel et fer au pied Et crouer à Régina Coupable, disent les jurés Richard Sunson le glas Parodie de justice Dans le plus grand désordre C'est la haine qui dicte La potence et l'accord De la furie orangiste Thomas Scott est le fiel McDonald le complice De la mort de Riel Telle une cicatrice Profonde qui la sert La mémoire des métisses Que rien ne fera taire Francophones de partout Expriment leur colère Ils pleurent Louis Riel Assassiné hier Du chibet de ce dernier Ne reste qu'une estampe Un bout de corps d'un musée La maison de ses parents Et lui qui fut pourtant Père du Manitoba Doit encore aujourd'hui Essuyer les coups bas Martyr pour les uns Et traître pour les autres L'histoire le portera Enfin car face au faux On le voudrait oublier C'est qu'il dérange encore Toujours controversé Plus d'un siècle après sa mort Tant peu que je me souvienne Auquel vie d'aventure fut la mienne À 95 ans bientôt J'en ai vu tellement Presque trop Avec mon beau Jean-Baptiste Toute une vie sur les pistes Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai De masques qui mangeaient jusqu'à Bambina Dans nos sillages Impossible trépas Jusque dans les pays d'en haut Portage et mille écueils sous nos canaux Aux côtés de mon mari Et au péril de nos vies Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai 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 Première à faire la traite dans les plaines J'ai appris coutume et langues amérindiennes Sautes des naissies aux cris ou mendants Les pieds noirs toujours un peu inquiétants Les fourrures le péniquant Et puis l'amour en coup de vent Où tu vas J'irai Où tu vas J'irai 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 Enfanté à la belle étoile Après de longues heures passées à cheval Au milieu de nulle part et en plein champ J'ai offert aux prairies neuf beaux enfants Et mon petit fils Louis Riel J'irai J'irai gucken J'irai D44 Maroc J'irai 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 Parm prochaine J'irai enésus J'irai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501